bonjour je fais quelques petits réglages et j'arrive salam 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 amsu ça va depuis hier j'attends un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde et aujourd'hui on va parler des fibres ça va merci ça va merci alors j'attends que les gens arrivent bonjour à tous bonjour bon ça se voit bon oui c'est vrai que je suis un peu fatiguée mais ça va je pensais pas que ça me voyait autant en fait je travaille beaucoup donc avec plaisir avec plaisir je suis très contente que ces conseils vous servent bonjour tout le monde bonjour à tous aujourd'hui on va parler des fibres alors juste j'ai l'impression qu'il y a des travaux autour de moi j'espère que ça ne me dérange pas votre écoute ah bah merci beaucoup avec plaisir surtout si le bruit des travaux vous dérange n'hésitez pas à me le dire je peux pas faire grand chose mais voilà si c'est trop bruyant et que ça perturbe vraiment le live du coup j'arrêterai de live bonjour pourrais-tu partager mon lien de cagnotte si t'es bien ah je sais pas du tout comment ça fonctionne merci beaucoup Amso merci de me le dire je sais pas comment ça fonctionne alors vous êtes très forte des ailes merci beaucoup après je me suis ah merci beaucoup désolé si c'est pour dire que je suis algérienne je suis pas algérienne donc alors je vais juste faire un truc technique comment pourrais-je faire je n'ai pas grand monde bah je sais pas en fait je me connais pas faut savoir que sur tiktok je connais juste les trucs basiques et au niveau des lives je sais pas du tout comment ça fonctionne pour partager les liens les trucs comme ça les matchs enfin honnêtement au niveau des lives je sais juste appuyer sur live et c'est tout ce que je sais faire je sais pas faire autre chose et puis répondre enfin lire les commentaires c'est tout ce que je sais faire bah de rien de rien désolé de pas pouvoir faire plus ah d'accord ok d'accord c'est toi qui est algérienne excellent je suis beaucoup suivie en Algérie aussi en Algérie au Maroc Sénégal après il y a d'autres pays comme la Belgique les Etats-Unis le Canada ouais naturel pour que je puisse me relaxer je n'arrive pas à dormir alors par rapport à l'insomnie un traitement naturel il y en a plusieurs tu as l'aubépine qui est une plante vraiment très intéressante merci beaucoup pour les coeurs j'ai fait des vidéos sur l'aubépine elles sont vraiment c'est les premières vidéos que tu vas retrouver sur le compte TikTok après au niveau de la relaxation des plantes qui sont relaxantes tu as la chlore d'oranger la valériane la camomille tout ça c'est des plantes qui permettent de se relaxer et puis de favoriser du coup le sommeil il faut tout de même savoir que ces plantes mettent au moins deux semaines trois semaines à agir donc c'est pas quelque chose qui va fonctionner tout de suite par rapport à l'insomnie ce qui est aussi important de savoir c'est les différents types d'insomnie en fait l'insomnie il y en a de différents modèles il y a l'insomnie du petit matin c'est lorsque la personne elle se réveille le matin vers 4h 5h et qu'elle n'arrive plus à s'endormir donc dans ce type d'insomnie il faut vraiment faire très attention parce que les personnes qui souffrent de dépression souffrent souvent aussi de ce type d'insomnie ensuite il y a l'insomnie d'endormissement c'est juste le fait de ne pas pouvoir s'endormir l'insomnie où la personne se réveille de manière répétée tout au long de la nuit ça c'est encore un autre type d'insomnie donc déjà il faut voir de quel type d'insomnie est-ce que tu souffres et par rapport à ça quel est le traitement le plus adapté si c'est une insomnie qui dure depuis des mois et des mois il faut vraiment prendre quelque chose qui te permet de dormir sur le moment même et là on va avoir différentes catégories de médicaments comme les antihistaminiques donc la doxylamine qui a comme effet secondaire de faire dormir parce que les antihistaminiques qui sont les médicaments recommandés lors des allergies et bien ont comme effet secondaire de faire dormir la personne donc c'est les premiers médicaments qu'on donne ensuite il va y avoir tout ce qui est les benzodiazépines donc par rapport à tout ça j'ai fait des vidéos sur l'insomnie donc n'hésite pas à voir cette vidéo là elle est disponible sur la chaîne YouTube et dedans j'explique vraiment du coup les différents types d'insomnie les plantes les compléments alimentaires les médicaments qui sont donnés en cas d'insomnie et du coup ce qui va être le plus adapté à ton problème mais par rapport aux plantes donc si je fais un récapitulatif les plantes qui sont relaxantes qui permettent de s'endormir tu vas avoir l'aubépine il y a la valériane la fleur d'oranger la camomille le safran aussi c'est très bien le safran ça permet de se relaxer ça permet d'entraîner un effet aussi de relaxation d'apaisement donc ça peut être conseillé aussi en cas d'insomnie mais voilà avant de prendre quoi que ce soit il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité si jamais tu prends des traitements ou que tu souffres d'une maladie avec tes traitements et ensuite du coup de voir ce que tu peux prendre voilà en gros par rapport à l'insomnie alors je vais juste remonter oui est-ce que la cannelle c'est bon en tisane oui la cannelle en fait c'est très bien c'est une épice qui permet notamment de réguler la glycémie le taux de sucre dans le sang par contre pour les gens qui souffrent de diabète il faut quand même faire attention parce que ça peut provoquer de l'hypoglycémie mais la cannelle oui il y a beaucoup de personnes qui l'ajoutent au niveau du thé etc donc c'est bien aussi c'est bourré d'antioxydants je vous remercie pour toutes ces questions je vous suis depuis un petit moment sur Youtube bah génial bah du coup si vous me suivez sur Youtube vous tapez insomnie par ma quiz et là vous allez tomber sur la vidéo où j'explique vraiment les différents types d'insomnie les compléments alimentaires les plantes médicinales les médicaments qui sont donnés en cas d'insomnie et même par rapport aux médicaments j'explique aussi leurs effets secondaires et leurs interactions donc si jamais vous avez d'autres traitements bah faut faire attention bah du coup par rapport à tout ça mais avec plaisir les clous de girofle c'est très très bien aussi les clous de girofle par rapport aux douleurs dentaires par rapport à l'inflammation c'est aussi un puissant antioxydant donc clous de girofle aussi alors par rapport à la cannelle et aux clous de girofle je suis aussi pardon j'ai fait des vidéos donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Youtube par ma quiz tu tapes cannelle par ma quiz tu vas tomber dessus clous de girofle par ma quiz tu vas tomber dessus aussi parce qu'il y a différentes utilisations et du coup tu pourras voir ce qui te convient le mieux alors aujourd'hui j'ai décidé de faire de vous parler un peu des fibres alimentaires parce que du coup on a parlé hier on a beaucoup parlé des aliments et je pense que c'est bien aussi de comprendre un petit peu les différents types de fibres alimentaires alors j'aurais aimé faire un nettoyage de mon foie car j'ai un peu de douleur il faut d'abord voir si tu as mal au foie il faut voir exactement quelle est la cause avant toute chose donc moi ce que je te conseillerais c'est d'abord de consulter un médecin spécialiste un hépatologue si c'est vraiment au niveau du foie et de voir quelle est la cause de ces douleurs avant toute chose avant de prendre quoi que ce soit de faire quoi que ce soit en fait la douleur il faut savoir que la douleur c'est un signe d'alerte c'est quelque chose qui notre corps réagit de cette manière pour nous dire attention ici il se passe quelque chose donc il faut savoir quelle est cette chose et en fonction des investigations qu'il va faire le médecin et bien on va trouver la cause de cette douleur et on va y remédier efficacement donc il faut d'abord trouver la cause de la douleur c'est vraiment très 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 important avant de faire quoi que ce soit donc soit consulter un médecin ton médecin généraliste pour voir un petit peu faire une crise de sang vérifier les enzymes hépatiques si c'est vraiment au niveau du foie les enzymes hépatiques c'est ALAT et AZAT ce sont ces deux marqueurs là qui sont vérifiés au cours de la prise de sang et si le taux de ces marqueurs est supérieur à 40 il faut faire très attention parce qu'il s'agit d'un problème de foie mais d'abord voir le médecin voir un petit peu au niveau de la visite médicale ce que le médecin va pouvoir trouver et ensuite faire les examens complémentaires et si jamais le généraliste n'est pas apte il va envoyer vers un pathologue qui est un spécialiste du foie avant de faire quoi que ce soit et de prendre quoi que ce soit la douleur les amis ne prenaient jamais une douleur à la légère la douleur il faut trouver la cause que ce soit une douleur au niveau de la tête au niveau du ventre surtout au niveau abdominal il faut vraiment faire très attention des fois c'est juste des spasmes mais voilà on sait que c'est des spasmes c'est pas autre chose on sait que c'est des ballonnements c'est pas autre chose voilà après il faut vraiment prendre en charge tout ça trouver la cause et prendre des remèdes adaptés pour calmer la douleur de manière efficace alaikum salam Dream merci bah de rien avec plaisir donc je reviens aux fibres alimentaires alors bah avec plaisir avec plaisir oui parce que je vous dis ça parce que j'ai eu personnellement une expérience assez délicate à ce niveau là et je sais que voilà même moi en étant docteur en pharmacie en étant pharmacienne en connaissant un petit peu le terrain de notre organisme et des problématiques qui peuvent toucher notre organisme j'ai été confrontée à des douleurs auxquelles je n'ai pas prêté attention et j'ai vraiment été miraculée donc il faut vraiment faire très attention je dis pas que ce que vous avez est forcément grave je dis juste qu'il faut savoir ce que c'est voilà quand vous avez mal il faut faire des investigations pour voir d'où vient cette douleur à quoi est-ce qu'elle est due merci beaucoup donc je reviens par rapport par rapport aux fibres alimentaires donc les fibres alimentaires en fait ce sont des substances que vous allez retrouver dans différents types d'aliments ces substances là ont la particularité de ne pas être digérées par notre organisme c'est à dire que notre organisme va les évacuer via au sel voilà pour être vraiment très très concret dans le groupe des fibres alimentaires on a deux types de fibres on a les fibres solubles et les fibres insolubles les fibres solubles est-ce que le live est enregistré parce que je dois aller près oui en fait je vais enregistrer les lives et je vais les diffuser sur youtube parce que sur tiktok comme la durée est limitée je peux pas mettre plus de 10 minutes du coup à chaque fois il va falloir que je coupe les lives donc ce que je fais c'est que je les enregistre et je les rediffuse ensuite sur youtube comme ça vous avez l'intégralité de tout le live après si vous avez d'autres techniques pour la diffusion sur tiktok n'hésitez pas à me le dire comme ça je suis au courant mais pour le moment le seul truc que j'ai trouvé c'était de les diviser en différentes parties et je trouve que ça fait pas c'est pas top quoi donc la meilleure chose c'est que je les republie ensuite sur youtube et sur tiktok je vais publier quelques fois les petites parties vraiment intéressantes mais si vous voulez le live en intégralité je les rediffuse sur youtube sur la chaîne youtube par ma quiz donc voilà merci merci beaucoup ça me fait vraiment plaisir donc je reprends par rapport aux fibres donc pour récapituler donc je prends depuis le début donc les fibres c'est quoi ce sont des substances qui ne sont pas digérées par notre organisme dans ce groupe de substances on va retrouver c'est super donc j'irai voir sur youtube merci ça va être plaisir pas de problème donc qu'est-ce que les fibres alimentaires qu'est-ce que c'est que ça alors les fibres alimentaires sont des substances qui ne sont pas digérées par notre organisme donc c'est des substances que notre organisme va rejeter au niveau de nos selles dans ce groupe de fibres alimentaires on a deux types de fibres les fibres solubles et les fibres insolubles ok au niveau des fibres solubles alors en fait ce sont des substances qui ne sont pas digérées par notre organisme car ce sont des fibres mais ces fibres-là ont la particularité de former un gel au niveau de notre estomac dans ce groupe de fibres solubles on retrouve les pectines les gommes et les mucilèges donc en gros voilà et en fait ce qui va se passer c'est que lorsque nous allons consommer des aliments qui contiennent ces fibres et bien au sein de notre estomac il va se former un petit gel qui va à la fois remplir l'estomac et donc nous dire en fait que c'est bon je suis remplie je n'ai plus faim tu n'as plus besoin de manger donc c'est ça la particularité des fibres solubles c'est qu'elles forment un gel au niveau de l'estomac ce qui remplit l'estomac et nous donne la sensation de satiété c'est à dire que nous n'avons plus faim alors par rapport à ces fibres solubles il faut savoir qu'elles sont très intéressantes pour les personnes qui souffrent d'hypercholestérolémie c'est à dire d'une augmentation trop importante du taux de cholestérol au niveau de leur sang pourquoi ? parce qu'en fait elles limitent l'absorption du cholestérol la deuxième particularité de ces fibres est qu'elles sont aussi très intéressantes pour les personnes qui souffrent de diabète parce qu'elles on va dire normalisent le taux de sucre dans le sang c'est à dire la glycémie elles permettent une absorption modérée en fait du sucre et du coup le sucre la glycémie ne va pas monter d'un coup et cela va provoquer en fait tout simplement une normalisation de la glycémie et ce sont des aliments donc les aliments qui contiennent des fibres solubles ce sont des aliments qui ont des index glycémiques bas de toute manière les aliments qui contiennent des fibres ont des index glycémiques bas c'est à dire qu'ils ne vont pas entraîner des pics de glycémie et permettent d'augmenter progressivement la glycémie c'est à dire le taux de sucre dans le sang ce qui évite les fringales et du coup les grignotages donc par rapport aux fibres solubles voilà les informations les plus importantes alors sachez que ces fibres là se trouvent à la fois dans des fruits comme la pomme comme les agrumes tels que l'orange le pamplemousse la clémentine le citron elles se trouvent aussi dans des légumes tels que les haricots verts les carottes voilà grosso modo sachez que les fruits et légumes contiennent à la fois des fibres solubles et des fibres insolubles après ce qui va ce qui va différer d'un fruit à un autre ou d'un légume à un autre c'est le pourcentage il y en a qui vont être plus riches en fibres solubles et d'autres qui vont être plus riches en fibres insolubles voilà en gros ce qui va se passer passons maintenant à la deuxième catégorie donc les fibres insolubles les fibres insolubles sont aussi des substances qui ne sont pas digérées par notre organisme mais contrairement aux fibres solubles les fibres insolubles ne forment pas de gel en fait elles vont provoquer un gonflement elles gonflent en fait ce sont des substances qui vont gonfler au niveau de l'estomac et du coup ça va nous procurer aussi une sensation de satiété notre estomac gonfle on a plus faim et cela va limiter les grignotages la particularité des fibres insolubles est qu'elles ont un réel pouvoir laxatif c'est à dire qu'elles vont vraiment lutter contre la constipation donc cette propriété là est très bénéfique pour diminuer le risque de cancer et notamment le cancer du côlon donc c'est pour ça que c'est très intéressant de consommer des aliments qui contiennent ce type de fibres notamment pour les personnes qui sont souvent constipées et du coup ça permet de réguler tout ça alors les fibres insolubles se trouvent principalement au niveau de la peau des légumes et des fruits donc vous les retrouvez au niveau des choux au niveau des brocolis au niveau des carottes pareil dans de nombreux fruits tels que les fruits rouges la fraise enfin voilà en gros ils sont présents un peu partout dans les fraises et les légumes et les céréales complètes et ces fibres là du coup sont vraiment très intéressantes pour le bon fonctionnement de notre organisme alors par rapport à la quantité parce qu'on me pose aussi souvent cette question quelle quantité de fibres est-ce que nous devons consommer et bien pour un adulte chez l'homme il est recommandé de consommer 30 grammes de fibres par jour et chez la femme 25 grammes de fibres par jour donc vraiment les fibres sont vraiment très intéressantes et c'est pour cela qu'il est recommandé de consommer des aliments riches en fibres pour à la fois diminuer le taux de cholestérol normaliser la glycémie diminuer la constipation et du coup les complications qui vont avec prévenir les cancers les maladies cardiovasculaires le diabète donc voilà en gros c'est pour tout ça et aussi bien évidemment la perte de poids parce que plus un aliment va être riche en fibres moins il va être calorique vous avez compris plus un aliment est riche en fibres moins il est calorique et du coup ça nous permet du coup de perdre du poids tout simplement ça représente quoi 25 grammes de fibres en fait il faut regarder par rapport aux aliments que vous consommez vous regardez au niveau des comment ça s'appelle au niveau des valeurs nutritionnelles et vous avez généralement la quantité de fibres dedans après tu parlais de cannelle tout à l'heure la cannelle c'est l'un des aliments qui est le plus riche en fibres donc 25 grammes je pourrais pas te dire exactement mais grosso modo quand on dit 5 fruits et légumes voilà je pense que la quantité elle est bonne quoi mais il faut plus voir par rapport aux valeurs nutritives je peux regarder je peux regarder je peux regarder ça en fait tout dépend du pourcentage de fibres que tu vas retrouver au sein des aliments que tu consommes par exemple on va aller on va faire la recherche ensemble par exemple pour la pomme admettons si je tape pomme fibre dans une pomme il y a exactement 2,4 grammes de fibre pour 100 grammes voilà en gros et si je mets une pomme si voilà sachant que sachant que attendez voilà en fait une pomme il me dit qu'une pomme c'est en moyenne 182 grammes d'accord une pomme ça pèse en moyenne 182 grammes pour 100 grammes pour 100 grammes tu as 2,4 grammes de fibre donc si on va dire on va dire qu'une pomme ça contient à peu près 3 allez à peu près 3 grammes de fibre voilà grosso modo donc si tu en prends 2 tu en as déjà 6 en fait il faut vraiment faire la recherche par rapport aux aliments que vous consommez vous regardez vous tapez l'aliment en question vous tapez fibre et là vous avez les fibres de cet aliment là pour 100 grammes et ensuite vous regardez le poids de l'aliment et du coup vous faites le ratio et vous avez la quantité exacte de fibre après moi ce que je vous recommande c'est vraiment de ne pas faire des fixations sur absolument calculer la quantité de calcium que vous consommez la quantité de magnésium que vous consommez parce que tout ça en fait ça occupe l'esprit sur des choses à peu près inutiles vraiment ce qui est vraiment important c'est l'alimentation équilibrée et variée si vous mangez des fruits des légumes régulièrement que vous avez un bon transit intestinal c'est que ça va votre consommation de fibre elle est bonne mais si vous voyez que vous êtes souvent constipé que vous mangez pas beaucoup de fruits vous mangez pas beaucoup de légumes forcément vous n'avez pas la quantité de fibre qu'il faut et vous retrouvez aussi les fibres dans les céréales complètes donc c'est les fruits les légumes les céréales complètes avec plaisir bonjour une pomme et une poire exactement donc une pomme donc on avait j'ai regardé c'était 2,4 la poire ça doit être pareil je pense après ce qui est intéressant aussi de savoir c'est que les fibres insolubles se trouvent plus dans la peau des aliments et les fibres insolubles c'est plus dans la chair donc ça par exemple voilà par rapport à la poire c'est marrant si vous avez des aliments que vous voulez connaître je sais par exemple que l'ananas c'est très riche en fibres la poire c'est 3,1 carrément donc il y a plus de fibres dans la poire que dans la pomme l'ananas l'ananas c'est l'un de mes fruits 1,4 ah comme quoi comme quoi c'est marrant je pensais que l'ananas avait plus de fibres que la poire mais non ben voilà en fait c'est ça le plus simple le plus simple si vous voulez vraiment savoir vous tapez l'aliment en question fibre et là vous avez toutes les données mais c'est vraiment très important d'en consommer parce que ça nous prévient de nombreuses maladies et puis ça permet d'avoir un bon fonctionnement un bon transit intestinal et de perdre aussi du poids parce que plus un aliment est riche en fibres et bien moins il contient des calories et plus il va nous faire perdre du poids c'est pour ça qu'il est conseillé de manger des aliments riches en fibres lors des régimes alimentaires c'est justement pour favoriser cette perte de poids et du coup il faut aussi savoir que par exemple les personnes qui souffrent de maladies intestinales chroniques comme de la rectocolite hémorragique la rectocolite hémorragique c'est une inflammation c'est une maladie inflammatoire de l'intestin c'est plus au niveau du côlon de la partie terminale du côlon il y a une petite inflammation et du coup ça peut provoquer un petit peu des pertes sanguines avec les selles lors des crises donc c'est la rectocolite hémorragique c'est une maladie qui fonctionne en fonction de deux périodes des périodes où la personne tout va bien il n'y a pas de crise et les périodes de crise et c'est une maladie auto-immunitaire qui est souvent provoquée par un trouble au niveau du cerveau la personne elle a eu un choc elle a eu une dépression elle a eu quelque chose de nerveux qui a fait que ça a provoqué ce problème au niveau de son organisme c'est une maladie auto-immune et donc ce qui est important de savoir par rapport à la consommation de fibres dans ces pathologies là c'est que par exemple les aliments qui sont trop riches en fibres insolubles pour ces personnes là c'est pas très bénéfique parce qu'elles ont déjà un intestin qui est irrité elles ont pas du tout de problème de constipation bien au contraire et c'est pour ça que ça va provoquer quelque fois des irritations donc même regardez aussi par rapport du coup aux aliments que vous consommez chacun sait chacun sait que voilà s'il consomme des choux ça va donner ça s'il consomme des épinards ça va donner ça et surtout adaptez votre alimentation en fonction des effets que vous observez au niveau de votre organisme si certains aliments vous provoquent trop d'effets néfastes des ballonnements voilà soit évitez-les ou sinon vous pouvez les consommer avec on va dire des épices ou des plantes qui vont contrebalancer ces effets-là par exemple je vais donner un exemple très simple comme les lentilles ça peut provoquer des ballonnements chez certaines personnes les haricots rouges les haricots blancs pareil parce que ce sont des aliments qui sont très riches en fibres et notamment en fibres insolubles donc ce qu'il faut faire c'est par exemple assaisonner ces plats-là avec de la menthe prendre des infusions de verveine après les avoir consommés ça va calmer du coup les ballonnements et ça va contrebalancer cet effet-là alors je vais juste voilà remonter à vos questions donc voilà c'est vraiment très important de voir tout ça après si vous avez des questions n'hésitez pas donc les fibres solubles j'ai dit que c'était les pectines les mucilages les gommes les fibres insolubles c'est les lignines émucellulose et cellulose donc lorsque vous voyez ces termes-là maintenant sur les différents aliments que vous consommez vous savez à quoi ils correspondent et les pectines les pectines c'est connu c'est des substances qui permettent de former un gel donc c'est souvent utilisé à la place de la gélatine dans certains bonbons etc après ne dites pas ce que je n'ai pas dit c'est-à-dire qu'il ne faut pas consommer des bonbons pour avoir des fibres je n'ai pas dit ça j'ai juste dit que les pectines sont des substances qui sont parfois utilisées dans la conception de confiseries et de bonbons par rapport à leur propriété de génifiant comme les gommes la gomme arabique ouais c'est pareil voilà donc si jamais vous avez des questions par rapport à ce sujet-là n'hésitez pas à me les dire et comme j'ai dit la cannelle c'est vraiment c'est l'un des aliments qui est le plus riche en fibres donc vous pouvez saupoudrer vos différents plats de cannelle c'est très très bien après faites attention si jamais vous souffrez de diabète parce que ça peut provoquer de l'hypoglycémie et voilà comme je l'ai dit en fait par rapport à toutes les épices le curcuma la cannelle le gingembre tout ça en fait ce sont des épices qui sont bien pour notre organisme mais il ne faut pas trop en abuser c'est-à-dire qu'il faut consommer de temps en temps en variant les plaisirs mais ne jamais on va dire zoomer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça dès qu'on leur dit que telle chose est bonne pour la santé bien tous les jours ils vont consommer cette chose là et sur une très longue période et sur des mois et des mois et c'est pas top vous voyez c'est pas top parce que par exemple je vais donner un exemple très simple le curcuma pour les personnes qui ont des calculs biliaires ou qui ont des problèmes au niveau de la vésicule biliaire c'est pas top donc ce qu'il faut c'est vraiment consommer les aliments de manière raisonnable en variant les plaisirs si un jour vous prenez telle épice le lendemain vous en prenez une autre et vous voyez ce que je veux dire comme l'ail par exemple l'ail on parle beaucoup des bienfaits de l'ail que c'est très bien et j'ai fait une vidéo aussi dessus sur les bienfaits de l'ail c'est la vidéo qui a le plus qui a comptabilisé le plus de vues sur ma chaîne YouTube et il faut quand même savoir que même si là il y a tous ces bienfaits antibiotiques naturels anti-agrégants plaquettaires vasodilatateurs donc qui permet vraiment de fluidifier le sang de favoriser la circulation du sang au sein de notre organisme c'est bon aussi pour la fertilité c'est bon aussi pour le système immunitaire donc il y a beaucoup beaucoup de bienfaits mais il faut quand même savoir aussi que là il peut provoquer une baisse de tension donc si jamais vous en consommez trop vous pouvez avoir ce phénomène là qui apparaît donc même par rapport à l'ail et même par rapport à beaucoup beaucoup d'aliments vraiment il faut varier les plaisirs diversifier son alimentation et ne pas zoomer tous les jours sur un aliment en particulier parce que voilà ça peut provoquer des conséquences donc il faut vraiment diversifier au maximum alors je reviens en commentaire surtout en tant que consommateur lisez très bien les étiquettes oui oui tout à fait oui oui exactement tout à fait d'accord avec toi Pascal au niveau du sucre au niveau des fibres au niveau du sel exactement en fait franchement je vais vous dire 90% des aliments industriels que ce soit les sauces que ce soit les plats surgelés que ce soit les biscottes que ce soit les biscuits puis les gâteaux les fromages dans tout pratiquement tous les aliments industriels vous allez retrouver du sel et du sucre même si le truc il n'est pas sucré à la base les fromages blancs par exemple les fromages blancs 0% ok il y a 0% de matière grasse mais vous allez retrouver du sucre dedans parce que le sucre en fait il a le pouvoir d'augmenter la masse la masse des aliments donc vous allez le retrouver dans beaucoup de choses le sel et le sel surtout pour donner bien évidemment le goût d'accord mais aussi en tant que conservateur donc tous les aliments qui contiennent du sel du sucre enfin les aliments industriels sachez-le ils contiennent du sel et du sucre donc quand vous pouvez les limiter et encore ça c'est les bons c'est les bons ingrédients après vous allez retrouver également d'autres additifs qui ne sont pas super les nitrates les nitrites enfin beaucoup d'additifs alimentaires qui ne sont pas top donc tant que vous le pouvez vraiment limiter votre consommation de produits industriels plus un aliment va être transformé plus il va être dénaturé moins il apporte de valeurs nutritives et moins il est intéressant pour notre santé vraiment mettez-vous ça dans la tête quand vous avez la possibilité de faire des choses par vous-même faites-les vous-même parce que c'est mieux et même au niveau de l'alimentation moi ce que je recommande pour les personnes qui ont des antécédents d'hypertension au sein de leur famille donc que les parents souffrent d'hypertension artérielle voilà et bien limiter vraiment la consommation de sel au strict minimum donc il y a deux possibilités soit vous ne mettez pas du tout de sel lorsque vous cuisinez vos repas vous ne mettez pas de sel et vous mettez la salière à table et c'est à chacun d'ajouter du sel en fonction de ce qu'il souhaite soit vous faites le contraire vous mettez un tout petit peu de sel lorsque vous cuisinez et vous ne mettez pas de salière à table donc il y a deux possibilités et surtout n'hésitez pas à assaisonner vos plats avec d'autres espices avec d'autres oui d'autres épices que le sel par exemple assaisonnez avec du citron avec de la menthe avec on a un panel d'épices mais vous ne pouvez pas savoir du paprika du poivre enfin voilà limitez le sel au maximum parce que le sel il est à la fois addictif plus on en consomme plus on veut en consommer et vraiment c'est vraiment pas top par rapport à des maladies comme l'hypertension artérielle voilà c'est vraiment c'est pas bon du tout donc j'ai fait aussi une vidéo par rapport au sel au sodium par rapport à l'équivalence sel sodium parce que le sel en fait c'est du chlorure de sodium donc c'est en fait une molécule qui est consommée d'un atome de sodium et d'un atome de chlore et pour faire l'équivalence en fait il y a un ratio de 2,4 donc si vous voulez connaître exactement la quantité de sel qu'il y a dans la quantité de sodium par exemple qu'il y a au sein des aliments il faut faire cette opération là donc j'ai j'ai tout expliqué par rapport à ça dans la vidéo sur le sel et le sodium elle est sur la chaîne youtube par ma quiz vous tapez sel sodium ou sel par ma quiz sodium par ma quiz vous allez tomber dessus et vraiment j'explique tout à ce niveau là donc oui merci beaucoup pour le rappel oui le fenouil c'est très très bien le fenouil c'est un effet diurétique c'est vraiment très très bien le fenouil oui parce qu'il permet à la fois l'élimination du coup il facilite l'élimination de l'urine et en plus il apporte des fibres très intéressantes donc le fenouil très très intéressant oui notamment pour le foie et pour détoxifier l'organisme parce que du coup il est diurétique et permet d'éliminer de favoriser l'élimination des toxines avec plaisir alors pepsi zéro sucre c'est meilleur franchement moi je vous dis tant que vous que vous pouvez ne pas consommer ce type de boisson ne les consommez pas parce que pepsi zéro ok il n'y a pas de sucre mais il y a des édulcorants et honnêtement les boissons les boissons industrielles que ce soit les jus de fruits que ce soit les sodas évitez au maximum parce que ces boissons là au niveau nutritionnel elles ne nous apportent pas grand chose à part du sucre à part des produits chimiques franchement ça n'apporte pas grand chose il n'y a pas de vitamine voilà même dans les jus de fruits même dans les jus de fruits industrielles vous n'avez pas trouvé de vitamine parce qu'en fait ce sont des jus qui sont gardés qui sont conservés et du coup les vitamines comme par exemple la vitamine C elle ne va pas résister à tous ces traitements vous voyez et en plus elle se dégrade au fur et à mesure du temps donc la meilleure chose si vous voulez consommer du jus de fruits un bon jus de fruits qui est topissime pour votre santé privilégiez vraiment faites-le vous vous-même prenez une orange et puis vous prenez le jus de l'orange que vous consommez soit vous savez les machines c'est très à la mode en ce moment même dans les supermarchés vous avez des machines où il y a des oranges qui tombent et puis vous avez le jus de l'orange directement dans une petite bouteille privilégier ce genre de choses vraiment et puis la meilleure boisson pour notre organisme c'est l'eau 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 je ne saurais le dire assez buvez de l'eau buvez de l'eau c'est la meilleure boisson Pepsi Coca-Cola Orangina tout ça ça rend juste addict donc là on devient on devient accro à ces boissons-là parce qu'elles sont très sucrées et du coup c'est pas bien c'est juste nous aider à grossir nous aider à prendre du poids nous aider à aller vers des choses qui ne sont pas bonnes pour notre corps donc tant que vous le pouvez franchement évitez ce genre de choses comme les yaourts aux fruits ce n'est que des arômes exactement totalement si vous voulez un yaourt aux fruits vous prenez un yaourt nature vous rajoutez des fruits frais dedans et voilà vous avez un très bon yaourt aux fruits pareil pour le fromage blanc en fait toutes c'est exactement ça et surtout faites très attention aux produits 0% de matière grasse parce que ces produits-là sont ok il y a 0% de matière grasse mais c'est beau et de sucre donc vraiment quand vous regardez les étiquettes regardez à la fois le sel le sucre les lipides et les protéines bien évidemment mais attirez votre attention sur ces trois choses-là si vous voyez qu'il y a beaucoup de sucre il y a beaucoup de matière grasse et en plus des lipides pas bons comme de l'huile de palme par exemple bah évitez au maximum pourquoi l'huile de palme n'est pas une huile bonne pour notre santé parce que cette huile-là contient des acides gras donc des lipides qui ont une formule chimique particulière j'explique en fait vous avez deux types de lipides deux types d'acides gras un acide gras on passe à un lipide les acides gras saturés et les acides gras insaturés ok donc acides gras saturés acides gras insaturés la différence entre ces deux groupes de lipides c'est la formule chimique dans un cas vous avez juste des doubles liais pardon des simples liaisons entre les atomes et dans l'autre cas donc lipides saturés simples liaisons entre les atomes en fait les lipides sont consommés sont consommés sont des molécules les molécules sont formées d'atomes les atomes forment des liaisons pour se transformer en molécules ok donc là je fais un petit peu de chimie parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde donc une molécule c'est formé d'atomes qui sont liés entre eux pour les acides gras saturés les liaisons entre ces différents atomes sont des liaisons simples tandis que pour les acides gras insaturés vous allez retrouver dans la formule chimique de ces molécules des atomes qui sont liés par des doubles liaisons au lieu d'avoir des simples liaisons on a des doubles liaisons donc ils sont les atomes sont deux fois on va dire deux fois plus liés entre eux cette particularité en fait nous protège par rapport aux molécules hautement réactives au sein de notre organisme ça veut dire quoi ça veut dire en fait qu'au sein de notre organisme on peut avoir des molécules qui sont hautement réactives comme les radicaux libres ces radicaux libres là ce sont en fait des molécules qui sont toxiques pourquoi parce qu'elles sont très instables et ce qu'elles veulent c'est aller se stabiliser en se liant à d'autres molécules et lorsqu'elles font la réaction et bien elles déstabilisent d'autres molécules vous voyez vu qu'elles se lient à l'autre l'autre va se décomposer et du coup va devenir encore instable la particularité des lipides insaturés c'est qu'ils ont des doubles liaisons donc même s'ils sont on va dire déstabilisés par les radicaux libres ils sont encore stables parce qu'il y a juste une de leurs liaisons qui est qui est coupée vous voyez ils restent ils ont la capacité de rester stables et de nous protéger contre du coup ces molécules hautement réactives je ne sais pas si j'ai été assez clair si jamais ce n'est pas clair dites le moi et de toute manière ce phénomène là de stress oxydant et de radicaux libres je l'explique plus en détail dans la vidéo sur les rides et les antirides donc n'hésitez pas à voir cette vidéo là parce que vous allez très bien comprendre ce phénomène dites moi si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer et donc c'est pour ça qu'il faut privilégier les lipides insaturés avec des doubles liaisons comme les oméga 3 les oméga 6 les oméga 9 donc ces lipides là se trouvent dans l'huile d'olive l'huile de tournesol l'huile de l'huile de noix voilà c'est plus dans des huiles de ce type là en fait voilà grosso modo comment ça se passe et il faut savoir que les lipides saturés donc se trouvent plus dans l'huile de palme dans les grâces animales dans l'huile de coco voilà en gros c'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier les autres huiles donc les huiles avec des lipides insaturés comme je vous l'ai expliqué donc dix mois si c'est très clair ou pas rétention alors tac 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 alors quand vous voyez sur les emballages fructose glucose à chure exactement rétention d'eau s'il vous plaît alors acide grain insaturé c'est mieux exactement exactement pourquoi est-ce que c'est mieux parce que la molécule en fait elle est protégée même s'il y a il va y avoir des déstabilisations on va dire des réactions au sein de la cellule et bien ces molécules là sont protégées alors la rétention d'eau la rétention d'eau c'est plus par rapport aux personnes qui donc il y a deux possibilités c'est soit un problème au niveau rénal soit c'est la circulation qui est pas top et du coup ben justement on en revient au sel limiter la consommation de sel privilégier les chaussettes avec des bas de contention c'est ce qu'il faut faire et aussi du coup favoriser le retour veineux donc le retour de la circulation veineuse avec des compléments alimentaires à base de plantes telles que la vigne la vigne rouge très bien ce sont des vénotoniques qui vont relancer la circulation donc n'hésitez pas à voir j'ai fait une vidéo sur la vigne rouge elle est disponible sur la chaîne youtube par ma quiz donc vous tapez vous tapez vigne rouge par ma quiz vous allez tomber sur cette vidéo mais la rétention d'eau il faut d'abord trouver la cause c'est une cause rénale c'est une cause cardiaque si à ce niveau là tout va bien et bien c'est peut-être que vous êtes souvent debout et du coup il faut mettre des bas de contention ça permet de relancer la circulation et prendre aussi des vénotoniques donc des médicaments ou des compléments alimentaires qui vont permettre de relancer la circulation veineuse voilà en gros pour la rétention d'eau et surtout limiter votre consommation de sel parce que ça favorise après certains traitements aussi comme les corticoïdes favorisent la rétention d'eau vous voyez du coup on a les pieds les mains gonflés donc il faut voir si vous prenez aussi ce type de traitement ou pas je ne sais pas mais ces traitements là aussi favorisent cette problématique et c'est pour ça que si jamais vous prenez des corticoïdes et bien il est conseillé de limiter votre consommation de sel et votre consommation de sucre alors par rapport aux lipides saturés et insaturés est-ce que c'est clair pour vous est-ce que vous comprenez vraiment la différence entre les deux types de lipides et pourquoi est-ce qu'il faut privilégier les lipides saturés qui sont vraiment protecteurs au niveau cardiovasculaire et les lipides saturés qu'il faut limiter parce que du coup ils sont plus problématiques bah avec plaisir Aïcha pas de problème dites-moi si vous avez bien compris cette différence si j'ai été claire à ce niveau là ou si vous voulez plus d'explications de toute façon j'ai fait aussi des vidéos sur les oméga 3 oméga 6 vous pouvez les voir sur la chaîne youtube pharma quiz comme d'habitude du coup vous tapez oméga 3 pharma quiz et vous allez tomber dessus ou oméga 6 pharma quiz et vous allez tomber dessus mais voilà c'est vraiment vraiment lisez au maximum les étiquettes au niveau des aliments que vous consommez ne soyez pas impressionné par les allégations qui est noté sur les emballages en fait les allégations c'est quoi c'est tout ce que vous voyez comme diminuer le cholestérol idéal pour perdre du poids c'est tous les petits slogans qui sont notés sur les aliments sur les emballages des aliments ou même des compléments alimentaires et que en fait c'est fait pour attirer les gens c'est fait pour attirer à la consommation alors que c'est pas forcément l'effet rendu alors que l'effet rendu n'est pas forcément celui-là quoi donc faites vraiment attention à ça ne soyez pas impressionné par ce genre de choses et lisez les étiquettes au maximum bonjour donc lisez les étiquettes au maximum parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre ce qu'il y a dans ce que vous allez consommer dans ce que vous allez mettre au sein de votre organisme et du coup les conséquences que ça va avoir même par rapport à par exemple le concentré de tomates il y en a plein qui le font eux-mêmes le jus de citron il y en a plein qui le font eux-mêmes ça demande un petit peu de temps je l'avoue mais honnêtement c'est beaucoup mieux le jus de citron vous prenez des citrons vous extrayez le jus avec des extracteurs là des trucs des machines très peu coûteuses et qui sont vraiment efficaces et puis vous mettez ça vous faites donc deux possibilités soit vous les mettez dans des bacs à glaçons et vous mettez ça au congélateur donc vous versez le liquide dans des bacs à glaçons vous mettez au congélateur et si vous voulez du jus de citron à chaque fois vous sortez un glaçon vous le laissez fondre et puis ensuite vous le consommez soit vous le mettez dans des petits pots des petits pots de verre et vous mettez au congélateur et à chaque fois que vous souhaitez en consommer vous sortez un pot vous finissez le pot et puis ensuite vous en reprenez un autre c'est la meilleure chose les bouillons pareil les bouillons magie-magie tout ça il faut mettre de côté parce que c'est bourré bourré d'additifs c'est bourré de sel et vous n'avez pas de légumes dedans donc pareil pour les bouillons de légumes pour les bouillons de viande faites-les vous-même à chaque fois que vous faites des soupes avant d'écraser votre potage ou votre soupe avec le mixeur vous extrayez un petit peu du jus enfin du jus de votre soupe vous le mettez dans des bacs à glaçons pareil au congélateur et à chaque fois que vous en avez besoin tac vous sortez un glaçon et vous le mettez dans votre plat pareil pour les bouillons de viande quand vous faites des sauces à base de poulet à base de veau à base de voilà d'autres viandes à chaque fois vous prenez un petit peu avant de rajouter l'assaisonnement etc enfin l'assaisonnement je veux dire le concentré de tomates et tout vous prenez juste quand vous avez votre poulet qui cuit avec l'oignon et les assaisonnements que vous avez fait une fois que ça a cuit avant de rajouter les autres trucs pour faire votre sauce vous extrayez un petit peu du jus vous mettez dans des bacs à glaçons ça vous fait vos bouillons de poulet bouillon de viande tout simplement et au moins là c'est sûr qu'il n'y a pas d'additif il n'y a pas trop de sel et c'est contrôlé par vous même en fait c'est beaucoup mieux alors je vais re-initière le tryptophan est-ce qu'il est efficace pour un bon ça oui le tryptophan c'est très bien parce que c'est marrant j'ai eu exactement la même question hier en fait le tryptophan c'est quoi ? c'est un acide aminé les acides aminés sont des molécules qui entrent dans la composition des protéines le tryptophan en particulier entre dans la composition de neurotransmetteurs c'est-à-dire de messages chimiques au niveau de notre cerveau comme la sérotonine et la mélatonine donc la sérotonine c'est quoi ? c'est l'hormone du bien-être donc c'est très intéressant du coup de consommer du tryptophan pour les personnes qui ont un peu des états dépressifs je ne dis pas que c'est le traitement de la dépression je dis que c'est avant que ça arrive à la dépression avant que la personne tombe dans une réelle dépression et bien c'est intéressant d'en consommer parce que ça va aider du coup à la production de sérotonine et à cette fameuse hormone du bien-être donc c'est intéressant le tryptophan après il n'est pas obligatoirement nécessaire de prendre en comprimé etc vous le retrouvez dans le chocolat vous le retrouvez dans les pistaches vous le retrouvez dans la banane donc voilà si vous pouvez le prendre à partir de ces aliments là c'est mieux parce que justement ces aliments contiennent du tryptophan mais aussi d'autres substances telles que le magnésium qui est vraiment très intéressant également pour la relaxation le bien-être la fatigue enfin voilà donc vraiment moi je conseille plus d'apporter ces molécules même au niveau des oligo-éléments des minéraux je privilégie l'alimentation aux compléments alimentaires les compléments alimentaires c'est vraiment quand vous n'avez pas la possibilité de consommer assez de fruits assez de légumes assez d'aliments qui contiennent des vitamines des oligo-éléments des minéraux mais vraiment tant que vous le pouvez consommer des aliments frais consommer des fruits consommer des légumes des oléagineux parce que en fait ces aliments-là ils vous apportent des vitamines des oligo-éléments des minéraux des fibres enfin des glucides des protéines des lipides bénéfiques à votre organisme et lorsque en fait tous ces éléments-là sont concentrés dans un seul aliment vous allez retrouver des synergies d'action c'est-à-dire que l'absorption va être favorisée l'efficacité va être optimale vous voyez par exemple un truc tout simple le magnésium et la vitamine B6 lorsqu'ils sont pris ensemble on a une synergie d'action c'est-à-dire que les effets sont multipliés sont optimisés donc si vous mettez tryptophan magnésium vitamine B6 B9 dans un même aliment il est vraiment très intéressant pour la santé vous voyez donc vraiment avant d'aller vers les compléments alimentaires etc privilégiez votre alimentation si vous voyez vraiment que non avec l'alimentation c'est toujours pas ça là vous pouvez vous diriger vers ces choses-là mais privilégiez d'avoir l'alimentation alors je reviens qu'est-ce que tu penses du collagène oui alors le collagène c'est très bien pareil j'ai fait une vidéo sur le collagène donc tu peux la voir sur PharmaQuiz tu tapes collagène PharmaQuiz sur Youtube et tu vas voir les deux vidéos la vidéo où j'explique un petit peu le rôle du collagène où est-ce que se trouve le collagène au sein de notre organisme et la deuxième vidéo où j'explique les différents types de collagène donc le collagène c'est bien pour la peau pour les articulations c'est en fait une très grosse protéine qui se trouve déjà au sein de notre peau au sein de nos articulations donc c'est très intéressant par rapport à tout ça et voilà il y a différentes utilisations du collagène donc ça dépend si c'est pour combler les rides en complément alimentaire ça ne va rien faire donc là je vais être pardon pas en complément alimentaire mais en crème pardon les crèmes à base de collagène ou d'acide hyaluronique pour combler les rides c'est même pas la peine par contre pour hydrater la peau c'est excellent et du coup limiter la formation des rides c'est très bien pourquoi ? parce que le collagène c'est une très grosse molécule et du coup ça ne va pas rentrer dans les couches profondes de la peau donc en crème ça ne va pas faire grand chose vous voyez ça va juste limiter ce que vous avez déjà mais ça ne va pas combler ce que vous avez pour combler il faut faire des injections soit de collagène soit d'acide hyaluronique voilà par rapport aux rides par rapport aux effets sur la peau donc en complément alimentaire là on passe à un autre niveau ça va aider à la cicatrisation ça va aider du coup à l'élasticité ça va éviter que la peau se relâche donc ça va être bien en complément alimentaire et ça va aussi être très intéressant pour du coup qu'est-ce que j'ai dit articulation limiter du coup l'arthrose voilà des choses comme ça et aussi la peau très bénéfique pour la peau mais en complément alimentaire pas en crème et voilà voilà en gros pour le collagène alors perso je disais hier que j'ai pas très bien compris carrément perso je disais hier que je t'ai bon c'est quoi le mieux le tryptophan ou la 5-HTT le tryptophan le 5-HTT perso tout tout jeun j'ai dit l-tryptophan oui bah c'est bien avec B3 B6 c'est bien oui l-tryptophan B3 B6 c'est bien pareil j'ai fait des vidéos sur les bienfaits de la vitamine B3 B1 B6 B9 B12 n'hésitez pas à aller voir parce qu'en fait les vitamines du groupe B elles interviennent dans de nombreuses réactions au sein de notre organisme dans les métabolismes dans la bonne santé au niveau du système nerveux dans la production des cellules sanguines donc vraiment comme les globules rouges les globules blancs donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos là vous allez en apprendre beaucoup par rapport aux vitamines du groupe B et elles sont vraiment très intéressantes pour notre santé il faut savoir quand même que les vitamines du groupe B sont hydrophiles donc en fait elles préfèrent l'eau donc si jamais elles ont tendance en fait à partir avec l'eau en gros je donne un exemple très sympa par exemple le riz le riz est un aliment qui est riche en vitamines du groupe B si vous égouttez votre riz donc en fait vous faites la cuisson et ensuite vous l'égouttez toutes ces vitamines là elles vont partir avec l'eau de cuisson vous voyez c'est pour ça qu'il est aussi important de connaître les bons modes de préparation pour pouvoir apporter les bons aliments de bonne manière à notre organisme voilà contrairement aux vitamines A, D, E et K qui sont elles lipophiles donc en fait ce sont des vitamines qui sont attirées par les graisses c'est pour cela que vous allez les retrouver du coup dans tout ce qui est les poissons gras dans les différentes huiles le beurre voilà en gros pour les vitamines il faut savoir ça aussi donc les vitamines hydrophiles qui sont attirées par l'eau et les vitamines lipophiles qui sont attirées par les graisses et c'est pour cela que les traitements qui sont donnés pour perdre du poids et qui entraînent de fortes diarrhées sont vraiment fortement déconseillées parce qu'elles provoquent des carences vu qu'elles vont entraîner l'élimination des graisses et bien cela va aussi provoquer l'élimination de ces fameuses vitamines lipophiles telles que la vitamine A, D, E et K et du coup ça va provoquer des carences dans ces vitamines là donc je déconseille totalement ce type de complément alimentaire pour perdre du poids qui entraîne des diarrhées graisseuses quoi ça c'est non je disais hier que j'ai une thyroïde oui pour moi ce que ce que c'est juste la TSH qui est trop élevée oui qui est un peu élevée oui oui je me rappelle oui 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 bah par rapport à la TSH ah oui justement je pensais justement c'est bien d'être revenu carrément parce que je pensais à ta question ce matin et par rapport à ça aussi il est vraiment par rapport à la thyroïde et la TSH il est aussi important de consommer des aliments qui ne vont pas empêcher l'absorption de l'iode parce qu'en fait les hormones thyroïdiennes elles sont formées à partir d'iode et si on diminue l'absorption de l'iode au sein de notre organisme et bien on favorise du coup l'hypothyroïdie et quels sont ces aliments ce sont tous les aliments tels que le chou le brocoli donc voilà il faut vraiment limiter ces aliments là et voilà par rapport à la TSH favoriser les aliments riches en sélénium et les aliments riches en iode donc les crustacés les poissons donc j'ai fait aussi une vidéo sur l'iode sur le sélénium n'hésite pas à voir ces vidéos là parce que vraiment tu vas pouvoir y voir un peu plus clair donc moi je te conseille de voir la vidéo sur la thyroïde la vidéo sur le sélénium et la vidéo sur l'iode donc les trois sont sur la chaîne Youtube PharmaQuiz tu tapes iode PharmaQuiz sélénium PharmaQuiz thyroïde PharmaQuiz et tu vas pouvoir voir ces trois vidéos qui vont je pense qui vont pouvoir t'éclairer un petit peu est-il possible pour une femme de tomber enceinte alors qu'elle a un colon j'ai pas très bien compris la question BH Fousia je n'ai pas très bien compris alors c'est pour mon arthrose et mes os bah oui donc c'est bien Aïcha pour l'arthrose et les os oui le collagène c'est bien donc tu peux voir aussi la vidéo sur l'arthrose donc moi je te conseille Aïcha de voir la vidéo sur le collagène donc les deux vidéos que j'ai fait sur le collagène parce que du coup sur la deuxième vidéo j'explique les différents types de collagène qui existent sur le marché en complément alimentaire et aussi les différentes sources de collagène dans l'alimentation en gros c'est le bouillon le bouillon de veau le bouillon de poulet les bouillons en fait vous mettez les carcasses et vous faites un bouillon et vous allez voir sur la castrole il va se former un petit gel et c'est ce gel là qui est bourré de collagène en gros c'est ça fond de veau fond de poulet enfin voilà parce que le collagène il est tissu de la carcasse de ces animaux là donc voilà et sinon il y a le collagène marin aussi qui est issu des arêtes du coup des poissons et à le collagène vegan qui lui est issu de la coquille de la membrane d'oeuf de poule donc c'est ovo d'herbe ça s'appelle c'est un principe actif qui est breveté maintenant et du coup ce sont les trois types de collagène que vous allez retrouver donc n'hésite pas à voir cette vidéo là donc les deux vidéos sur le collagène si tu souffres d'arthrose la vidéo sur l'arthrose parce que dedans je donne des petits conseils aussi pour l'imitation c'est l'arthrose et la vidéo sur l'ostéoporose parce que généralement tout ça ça va ensemble l'ostéoporose c'est quoi ? c'est la détérioration du tissu osseux qui se fait sur le long cours donc voilà donc pareil tout est disponible sur la chaîne youtube par ma quiz en accès libre aucun souci ensuite ensuite j'ai des jambes lourdes après une séance de sport que prendre de l'eau il faut boire de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau et de l'eau c'est la meilleure chose je réfléchis encore un peu mais pour moi c'est pour boire de l'eau donc s'hydrater avant s'hydrater après et aussi consommer des aliments riches en minéraux bananes des amandes des noix voilà tout ça mais surtout boire de l'eau c'est la meilleure chose je suis désolée je donne des conseils vraiment très soft mais vous n'imaginez pas en fait les bienfaits de tout ça ils sont l'eau c'est la meilleure chose en fait pour moi l'eau c'est un médicament c'est c'est la meilleure boisson au monde c'est l'eau et voilà je suis pas là pour vous pour vous faire consommer des trucs inutiles vous voyez on a tout dans notre alimentation on a tout on a pas besoin d'autre chose il faut juste se concentrer sur notre alimentation et l'eau franchement c'est la meilleure boisson avant le sport après le sport c'est l'eau ça diminue les courbatures ça diminue les crampes ça diminue le fait d'avoir des jambes lourdes donc voilà il me semble que j'avais vu aussi que les sportifs justement après les séances de sport ils prenaient des bains des bains d'eau pour justement diminuer ces effets là il me semble que c'était des bains d'eau froide mais je suis pas je suis pas sûre honnêtement je suis pas sûre mais je sais que c'est la meilleure chose c'est ça carrément avec plaisir oui j'ai fait attention à tout ça très bien merci avec plaisir je t'en prie je dis que je pense avoir une hypothyroïdie frustre parce que j'ai juste ma TSH un peu ben voilà donc oui après la carence en vitamine D peut aussi provoquer une hypothyroïdie vous voyez donc n'hésitez pas à checker aussi d'autres choses comme la vitamine D et du coup l'alimentation exactement pardon je dis ça ok charbon charbon d'israël ok alors ça n'a rien à voir avec le le manque de glucides non non je pense pas non 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 les jambes lourdes et le manque de glucides non non les jambes jouent après une séance du sport depuis hier soir ben ça faut je pense c'est la c'est en plus je pense c'est plus les muscles en fait qui ont été beaucoup sollicités et du coup ça entraîne cet effet là quoi donc moi ce que je conseillerais c'est de se reposer aujourd'hui et boire de l'eau et être au repos oui j'ai souvent à vitamine D mais j'ai remédie et j'ai un peu plus que recommandé ben voilà ben très bien très très bien oui c'est ça ben voilà ben du coup moi ce que je te ce que je te conseille c'est de te reposer ça va passer et de boire de l'eau amandes noisettes cacahuètes exactement totalement bananes chocolat noir parce qu'il y a du magnésium parce qu'il y a des minéraux donc ça ça aide et oui pardon chocolat noir justement par rapport à la circulation aussi c'est très bien pour le coeur parce que c'est bourré de flavonoïdes les flavonoïdes ce sont des antioxydants qui sont protecteurs au niveau cardiovasculaire donc ils vont permettre vraiment de nous protéger nos coeurs et nos vaisseaux sanguins donc chocolat noir 70% de cacao parce qu'après c'est pour être sucre donc il y a plus autant d'effets positifs que celui à 70% alors 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 voilà donc vraiment je regarde un petit peu l'heure ok oui donc vraiment ce qui est important c'est ça alors la spiruline c'est bien pour un effet de bousse alors la spiruline je vais juste parler un truc voilà donc la spiruline c'est quoi c'est une micro algue donc donc la spiruline c'est une micro algue qui appartient à la catégorie des cyanobactéries il faut savoir plusieurs choses sur la spiruline elle est vraiment très bénéfique parce qu'elle est bourrée d'un antioxydant qui s'appelle la phytocyanine donc c'est très bien ça permet de limiter la fatigue ça permet de booster le système immunitaire ça permet de colorer c'est utilisé dans certains additifs alimentaires et c'est aussi très souvent utilisé par les sportifs parce que ça favorise l'absorption du fer et du coup ça limite la fatigue et ça permet d'augmenter les performances par rapport à la spiruline c'est sa quantité de protéines qui est vraiment prise en compte par les gens qui la consomment parce qu'ils disent que c'est très riche en protéines donc c'est très bien donc pour tout ça c'est très bien le seul souci qu'il faut connaître absolument c'est que la spiruline a la capacité d'augmenter le taux d'acide urique très fortement qu'est-ce que l'acide urique l'acide urique en fait c'est une molécule qui est issue du renouvellement de nos cellules d'accord donc en fait ce sont les déchets cellulaires ça fait partie des déchets cellulaires nos cellules au sein de notre organisme ou notre organisme il est composé d'organes nos organes sont composés de tissus les tissus sont composés de cellules ces cellules-là elles suivent un cycle qui s'appelle le cycle cellulaire donc elles viennent au monde elles entreprennent les missions de leur vie en fonction de l'organe où elles se trouvent puis elles meurent et c'est ça qui permet le bon fonctionnement de notre organisme lorsque ces cellules-là vont être détruites dans notre corps elles vont libérer des déchets ces déchets-là sont l'acide urique en fait l'acide urique provient du déchet qui se trouve au niveau du noyau des cellules d'accord donc les cellules sont composées d'un noyau où se trouve l'ADN qui permet de dire à la cellule ce qu'elle doit faire quand est-ce qu'elle doit partir quand est-ce qu'elle doit fabriquer telle protéine etc etc donc l'acide urique lorsqu'il augmente trop au sein de notre organisme il peut entraîner des crises de gouttes c'est-à-dire en fait qu'il va former des cristaux ces cristaux vont se déposer au niveau de nos articulations et comme le système immunitaire va détecter qu'il y a quelque chose d'anormal les globules blancs vont arriver et vont essayer de dissoudre ces cristaux étant donné qu'ils mettent beaucoup de temps à dissoudre ces cristaux et bien cela va provoquer une réaction inflammatoire très 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 douloureuse qui s'appelle la crise de gouttes et ça apparaît généralement au niveau de l'orteil donc l'orteil se gonfle devient rouge la personne a tellement mal qu'elle peut même pas poser le pied par terre et on retrouve les signes de l'inflammation la rougeur la chaleur et la douleur donc par rapport à la spiruline il est possible d'en consommer pour booster son organisme par rapport à son système immunitaire ses performances physiques etc mais il faut faire très attention à l'acide urique si vous avez tendance à avoir un acide urique trop élevé et bien je déconseille la prise de spiruline mais si non votre acide urique est normal vous n'avez aucun souci à ce niveau là vous pouvez en prendre sachez également que la phycocyanine qui se trouve dans la spiruline a la capacité d'augmenter l'absorption du fer donc si jamais vous souffrez d'une maladie comme par exemple une hémochromatose où il y a une augmentation du taux de fer au sein de l'organisme elle n'est pas conseillée d'en consommer non plus vous voyez donc tout dépend en fait de vos antécédents médicaux et du pourquoi est-ce que vous voulez prendre ce truc là en fait tout simplement alors voilà la quantité pour avoir un effet bénéfique alors je veux juste remonter oui pour la spiruline c'est bien mais il faut en prendre une quantité assez suffisante après comme je dis tout dépend voilà oui franchement checkez d'abord vos antécédents médicaux vérifiez votre taux d'acide urique vérifiez que vous n'êtes pas en excédent de fer et après retournez-vous vers ces choses là d'accord une cuillère à café en poudre c'est suffisant et docteur j'ai déjà entendu aussi pas en cas de maladie auto-immune oui totalement oui exactement totalement oui pour la spiruline merci Karima de le spécifier et pareil exactement comme ça booste le système immunitaire bah du coup les maladies auto-immunes faut éviter totalement oui salam merci Karima c'est exactement ça et pareil sur la phycocyanine j'ai fait une vidéo sur le compte tiktok elle est disponible sur la spiruline aussi j'ai fait une vidéo elle est disponible sur le compte tiktok et sur youtube par ma quiz donc n'hésitez pas à aller voir et pour l'acidurique aussi j'ai fait aussi une vidéo sur le taux d'acidurique la crise de gouttes n'hésitez pas à regarder ces vidéos pareil disponible sur la chaîne youtube par ma quiz merci pour les conseils bonne journée avec plaisir avec plaisir bonne journée à toi aussi je pense que je vais pas je vais pas tarder non plus mais voilà bah franchement j'espère que cela il vous a plu en tout cas si jamais vous avez des questions sur différents sujets n'hésitez pas à les poser n'hésitez pas aussi à aller voir du coup sur la chaîne youtube si j'ai pas déjà traité ces sujets là donc vous tapez le sujet en question par exemple si c'est une plante je sais pas vous tapez orties par ma quiz vous allez tomber sur la vidéo si par exemple c'est à propos d'un indigo élément d'un minéraux d'une vitamine vous tapez l'élément en question juste après vous tapez par ma quiz sur youtube et là vous allez retrouver la vidéo donc voilà sinon vous pouvez directement aller sur la chaîne youtube par ma quiz donc comme c'est écrit ici sur le profil et puis là vous avez les différentes playlists donc la playlist sur les bienfaits des fruits des légumes des plantes la playlist merci pour votre avec plaisir avec grand plaisir la playlist sur les oligo éléments les minéraux les vitamines n'hésitez pas à aller voir tout ça la playlist donc les maladies les produits pharmaceutiques les médicaments les oligo éléments les minéraux les bienfaits des fruits et des légumes avec plaisir à échat n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos là ça peut vraiment vous aider comment faire baisser son taux de sucre alors le taux de sucre plusieurs choses déjà pour éviter tout ce qui est les aliments à index glycémique élevé donc c'est quoi en fait l'index glycémique d'un aliment c'est tout simplement sa capacité à augmenter le taux de sucre dans le sang plus ou moins rapidement plus un aliment a un index glycémique bas moins il fait augmenter rapidement le taux de sucre dans le sang donc privilégier ces aliments là quels sont ces aliments ce sont les aliments qui sont riches en fibres donc j'en ai parlé au début du live tout ce qui est les fruits les légumes les céréales complètes ensuite la deuxième chose n'hésitez pas à faire du sport à avoir une activité physique régulière adaptée à marcher au moins 30 minutes par jour si 30 minutes par jour c'est beaucoup vous faites 10 minutes avec des pauses voilà selon votre rythme sans vous mettre la pression donc la deuxième chose c'est ça la troisième chose c'est de boire de l'eau régulièrement au moins 1,5 litres d'eau par jour donc de vérifier votre alimentation ne pas grignoter consommer des aliments à index glycémique bas donc vous vérifiez pardon lorsque vous souhaitez consommer des aliments vous regardez en fait quel est son index glycémique et ce que je vous conseille vraiment c'est de limiter les aliments industriels parce qu'ils sont bourrés de sucre et ils sont bourrés de sel comme je l'ai dit tout à l'heure faites très attention aux aliments 0% de matière grasse parce qu'ils sont souvent très riches en sucre donc vérifiez les étiquettes des aliments que vous consommez limitez les aliments industriels limitez les sauces industrielles limitez tout ce qui est les conserves tout ça c'est bourré de sucre en fait les conserves les sauces les plats industriels les yaourts à base de fruits soi-disant tout ça c'est éviter à éviter au maximum et voilà privilégiez vraiment les aliments frais les fruits les légumes frais et les aliments index glycémique bas voilà en grosso modo ensuite vous avez aussi des épices telles que la cannelle qui permettent aussi de faire diminuer le taux de sucre dans le sang les fruits privilégiez les fruits qui sont peu riches en sucre comme les fruits rouges tels que la fraise la mûre la framboise le citron le melon sachant que le melon plus il est mûr plus il contient du sucre voilà la pastèque la pêche la prune la pomme la poire l'ananas en fait grosso modo quand vous souhaitez consommer un fruit regardez d'abord quelle est sa quantité de sucre pour 100 grammes si cette quantité est inférieure à 10 grammes à 11 grammes pardon vous pouvez en consommer au moins deux par jour vous voyez donc en fait il faut juste que vous repreniez en main votre alimentation et avoir une activité physique régulière et adaptée à votre organisme et aussi bien évidemment boire de l'eau voilà grosso modo les quelques conseils que je peux donner en quelques minutes par rapport à la consommation de sucre et vraiment le plus important c'est de limiter votre consommation de produits industriels qui contiennent beaucoup de sucre et de sel et du coup privilégiez vraiment tout ce qui est frais voilà évitez les sucreries bien évidemment les glaces les gâteaux les machins tous ces trucs là qui sont bourrés de sucre bien évidemment déficit en B12 c'est le beriberi alors la B12 c'est une vitamine qui est attendez je vais juste relire ce matin ah oui c'est beaucoup oui c'est beaucoup là faut là je pense que est-ce que vous avez un traitement pour le diabète parce que 2 grammes c'est beaucoup dans ce cas là ce que je conseille c'est boire 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 de l'eau et vous pouvez prendre de la cannelle aussi c'est très bien ça va diminuer ça va diminuer mais si vous avez des traitements prenez-les par rapport au diabète si vous souhaitez plus d'informations j'ai écrit un livre attendez je vais le sortir sur le diabète n'hésitez pas n'hésitez pas à vous le procurer donc c'est ce qu'il faut savoir sur le diabète de type 1 et de type 2 expliquez simplement collection pharmacoïs et c'est écrit par moi Nora Marachi donc ce livre là il est disponible sur Amazon il est disponible sur pharmacoïs.fr vous regardez vous voyez franchement c'est un livre très facile à lire et très plus cher franchement il n'est même pas 2,50 euros en e-book 3 euros en livre papier donc n'hésitez pas à vous le procurer soit sur Amazon soit sur pharmacoïs.fr rubrique livres et e-book et là-dedans je vous explique tout sur le diabète les facteurs de risque les différents traitements du diabète la différence entre le diabète de type 1 de type 2 vous avez beaucoup beaucoup d'informations mais très simple à comprendre vraiment donc n'hésitez pas à vous le procurer par rapport à la vitamine B12 oui maladie de bimers pardon j'ai dit quoi j'ai dit berri-berri berri-berri c'est c'est une dérange bref par rapport à la vitamine B12 c'est une vitamine qui se trouve principalement dans la viande donc en fait cette vitamine là est très importante pour la production des globules rouges donc ce qu'il faut c'est en prendre déficit en vitamine B12 il faut en prendre soit par l'alimentation mais généralement on donne des traitements on prescrit la vitamine B12 directement aux patients donc pareil j'ai fait une vidéo aussi merci beaucoup Aïcha j'espère qu'il va t'aider ce livre mais il est vraiment très simple à lire j'ai eu de très bons retours dessus donc n'hésitez pas et oui la vitamine B12 j'ai fait une vidéo à ce sujet elle est disponible sur la chaîne YouTube Pharmacquiz donc vitamine B9 B6 B12 c'est dans la même vidéo donc oui généralement la vitamine B12 quand il y a un déficit on donne directement de la vitamine B12 pour combler le déficit totalement surtout dans les abats exactement oui le foie exactement oui c'est bourré de vitamine B12 totalement bon ben j'espère que j'espère que ce live vous a plu en tout cas comme je ne cesse de me répéter mais comme je vous le dis si jamais il y a des sujets qui vous trottent dans la tête n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à aller rechercher sur la chaîne YouTube parce que ça avec plaisir n'hésitez pas à aller rechercher sur la chaîne YouTube si j'ai fait des vidéos à propos de ce sujet là ou pas et si jamais vous ne voyez pas de vidéos ben envoyez moi un commentaire un message et je ferai une vidéo sur ce sujet mais honnêtement il y a plus de 400 vidéos sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller faire un tour et ça peut vraiment vous aider si vous avez des questions sur différentes maladies différents traitements compléments alimentaires vitamines fruits et légumes etc alors malgré mon traitement je suis toujours en en très haut un traitement de quoi malgré mon traitement ah pour le sucre pour le ouais ben c'est que c'est pas encore équilibré c'est qu'en fait votre alimentation n'est pas n'est pas en adéquation avec les traitements et vice versa donc dans ce cas là ça c'est on parle du diabète donc dans ce cas là il faut être vraiment suivi il faut reprendre votre suivi avec votre médecin et votre diététicien pour justement du coup trouver la bonne dose la bonne dose de traitement avec l'alimentation que vous avez donc c'est ça ce qu'il faut faire mais faut pas rester sans rien faire parce que là il y a un il y a un déséquilibre donc faut rétablir la dose de traitement en fonction de l'alimentation il y a un rééquilibrage à faire ici avec plaisir alors c'est pour mes parents je vais leur donner des nouvelles choses à travers ton live inchada oui très bien avec plaisir inchada j'espère que ça va les aider mais vraiment oui par rapport au diabète n'hésitez pas donc il y a le diabète et j'ai fait aussi sur la tension l'hypertension artérielle pareil dans la même collection expliquer simplement ça veut tout dire ce qu'il faut savoir sur l'hypertension artérielle j'explique le fonctionnement du coeur comment ça fonctionne les facteurs de risque de l'hypertension artérielle les traitements pareil pour le diabète voilà en fait j'ai vraiment de très bons retours sur ces bouquins là donc n'hésitez pas à vous les procurer ils sont vraiment très 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 accessibles à tous les niveaux et ça peut vraiment vous aider donc n'hésitez pas soit sur Amazon soit sur pharmacouiz.fr le lien est sur mon profil tiktok rubrique livre et ebook ben avec plaisir j'espère que ça va aller mieux mais oui il ne faut pas rester comme ça il faut voir il faut faire un rééquilibrage au niveau de la dose de traitement et aussi ben du coup en adéquation avec l'alimentation voilà ben écoutez j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a un petit peu éclairé et puis surtout ben n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné au compte tiktok à partager les vidéos ça me ferait vraiment très très plaisir et allez jeter un coup d'oeil à la chaîne youtube si jamais pardon vous avez des questions sur un sujet en particulier voilà ben écoutez je vous souhaite une très bonne après-midi un très bon week-end prenez soin de vous vraiment n'oubliez jamais de prendre soin de vous parce que c'est le plus important bonne journée à tous ben merci à toutes les personnes qui nous rejoignent du coup on arrive un petit peu à la fin du live mais bon mais bon c'est pas grave je vais en faire régulièrement donc n'hésitez pas à vous abonner pour toutes les personnes qui nous rejoignent maintenant n'hésitez pas n'hésitez pas pardon à vous abonner comme ça vous serez présents au prochain live allez je vous dis à très vite bonne journée à vous bon après-midi et prenez soin de vous avec plaisir avec plaisir salut à tous bon après-midi